Musique Musique Allo allo tout le monde, j'espère que vous allez super bien Ca y est, enfin Le premier trimestre, enfin enfin Oui non hein Le premier trimestre est terminé depuis maintenant plusieurs semaines J'ai même eu le temps de découvrir Les joies de quelques Symptômes de second trimestre Mais ça on en parlera dans une seconde vidéo Et donc aujourd'hui Dans cette vidéo qui à mon avis Va être longue Et décousue puisque c'est une vidéo Blabla, vous savez que moi je prépare absolument Pas mes vidéos à l'avance Donc j'ai mon petit carnet Petit carnet Emma si ça vous intéresse Dans lequel je note à peu près Tout Et n'importe quoi de façon très peu Organisée Il y avait une liaison là ? De façon très peu Organisée et ce depuis Le début, le tout début De ma grossesse C'est plus un Un petit pense-bête Que j'ai envie de garder pour moi Parce que Je suis tout à fait consciente que Vivre une grossesse C'est être très privilégiée Et que je ne sais absolument pas Si j'aurai la chance De pouvoir en vivre une seconde On sait pas de quoi demain est fait Bien sûr que j'en ai envie Mais bon On ne sait pas Puis en plus je dis bien sûr Que j'en ai envie Mais je suis pas encore passée Par la case d'accouchement Donc on en reparle d'ici quelques mois Peut-être que je vous dirai C'est bon hein Ça suffit Donc voilà Pour toutes ces raisons J'avais vraiment envie de De me noter un maximum de choses Un petit peu comme ça A la volée C'est un cahier qui traîne un peu partout Dans la maison Et je me note Je me note quelques petits trucs Donc moi j'ai appris Que j'étais enceinte Aux alentours de 4 semaines d'aménorée Donc 4 semaines d'aménorée C'est 2 semaines gestationnelles En fait le corps médical Parle en aménorée C'est à dire qu'il parle de A partir de la date De vos dernières règles Et non pas à partir De la fécondation De la nidation Donc Donc moi ouais J'ai appris ma grossesse Assez rapidement quand même 4 semaines d'aménorée 2 semaines gestationnelles Bah c'est le pile le temps Qu'il faut pour vous rendre compte Que vous avez un retard de règles Concrètement Comment les premiers symptômes Parce que ça c'est une question Que vous me posez beaucoup On est une communauté Très féminine Et donc forcément A peu près du même âge Pour beaucoup Et Et c'est des questions Qu'on se pose assez régulièrement Qu'on veuille tomber enceinte Ou non Et bien parfois On se dit Oh là il y a un truc Qui est pas normal Est-ce que c'est pas un symptôme De grossesse Donc il faut savoir Que les symptômes de grossesse Sont vraiment Vraiment Très différents D'une femme à l'autre Ce que moi je vais vous dire Aujourd'hui C'est pas du tout Une parole d'évangile Par contre c'est ce qui a été le cas pour moi Donc ça peut être le cas pour vous Je dis bien peu Au conditionnel Donc moi ce qui m'a mis la puce à l'oreille Bah déjà Alors avant d'avoir un retard de règles C'est des malaises Les premiers symptômes C'était ça Des malaises Une grande 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 fatigue La semaine De l'anidation Si vous savez pas exactement De quoi je vous parle N'hésitez pas à aller rechercher Sur Google Ça vous sera expliqué beaucoup mieux Que si c'est moi qui le fais Une énorme fatigue Et très très faim La semaine de l'anidation Et très très soif aussi Ça me revient au fur et à mesure Que je vous parle Donc vraiment juste avant Que je fasse mon test de grossesse Il y a eu plusieurs symptômes C'était donc les malaises J'étais vraiment pas bien en fait Des malaises Et puis un peu barbouillée Et une grosse douleur Au niveau de la poitrine J'avais très 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 mal A la poitrine J'ai toujours eu un petit peu mal A la poitrine Avant d'avoir mes règles Donc je peux pas dire que Ce soit un symptôme Qui m'est alarmée Enfin qui m'est mis la puce à l'oreille Mais par contre C'était plus fort que d'habitude Quand même Et le troisième symptôme Vraiment C'est une aversion Pour les pavés de saumon Très bizarre Ouais les pavés de saumon Truc que je mangeais très régulièrement Et que j'aimais beaucoup Et là quelques jours Avant de savoir que j'étais enceinte Rien que l'odeur M'a fait vomir Donc oui là J'avais un petit Un petit pack Qui me permettait de me dire Si jamais t'as un retard Tu ferais un test quand même Donc oui pour en revenir A la fatigue Ça ça a duré assez longtemps Je dirais Que ça a duré Quand même Jusqu'à quasiment 10-12 semaines D'aménorée J'ai vraiment été Très fatiguée Très fatiguée Alitée en fait Pas médicalement parlant Mais parce que Dès que je descendais un escalier J'avais la tête qui tournait Donc ça ça a duré longtemps J'étais capable de dormir 10-12 heures par nuit Et à 14 heures le lendemain De m'écrouler de fatigue Et de faire une sieste de 3 heures Chose que je ne fais jamais Je pouvais demander aux personnes Enfin les personnes Qui me connaissent Pourront vous le dire Je ne fais jamais de sieste J'en ai déjà Beaucoup parlé d'ailleurs Avec Karen De la chaîne Karen le petit chat Qui elle adore faire des siestes Moi je n'arrive pas A dormir en journée Donc là vraiment Ça a été une période Un petit peu difficile Entre guillemets Pour moi Parce que c'était Le tout début de la grossesse Parce que Parce que j'avais l'impression De beaucoup changer Ma façon d'être Et de vivre Et que je me demandais Si ça allait durer longtemps Comme ça Donc ensuite Il y a eu plein De tout petits symptômes Tout au long de ce premier trimestre J'ai noté entre 2 et 6 SA A peu près Donc ça fait jusqu'à Le premier mois De grossesse disons Ça a été Des douleurs de règles Dans le bas du ventre Assez perturbant d'ailleurs Parce que Moi la question Qui me venait en tête C'était Pourquoi j'ai mal Comme si j'allais avoir mes règles C'est a priori normal Ça arrive à beaucoup de femmes La semaine aussi De nidation Ça j'ai oublié de vous le dire Je vous disais Que j'avais J'étais très fatiguée Que j'avais Très faim Très soif Et surtout J'ai eu Très froid Je sais pas pourquoi C'est très curieux Mais vraiment Ça a été Que cette semaine là Pourtant c'était une semaine De beau temps Mais j'ai eu Très froid Vraiment très froid On revient aux symptômes De 2 à 6 semaines Je vous l'avais dit Cette vidéo est complètement décousue J'ai eu beaucoup De perte de mémoire Beaucoup de reflux Énormément De reflux Beaucoup de remontées acides Etc Et encore C'était pas les pires À ce moment là Et après Vraiment la poitrine La poitrine change Elle change énormément Je ne reconnais absolument pas Mes seins actuellement Tout change La taille La Comment là Je vais pas dire La texture Mais Oui si Quand vous palpez vos seins En fait Ils sont complètement différents De d'habitude Les mamelons Les tétons Changent De forme De couleur De taille Tout change Vraiment Vous avez Comme dans le sketch De Florence Foresti Ça vraiment c'est vrai Vous avez la carte Autoroutière Qui se dessine De là Jusque sur Toute la poitrine Et tout le buste C'est vraiment impressionnant De voir son corps Changer comme ça Moi ça me pose pas de problème Ça me fait pas peur du tout Mais j'imagine Qu'il y a des femmes À qui ça doit faire très peur quoi Des pertes de mémoire Beaucoup de pertes de mémoire Moi je suis quelqu'un Qui a une très bonne mémoire Qui me rappelle de beaucoup de choses Qui a très peu besoin de noter En règle générale Ou moi je note juste dans mon bullet journal Pour avoir un tracé en fait De mon mois Ou de mes semaines De pouvoir me rappeler À quel moment j'ai fait ça Ou à quel moment j'ai eu tel rendez-vous Mais j'oublie jamais Un rendez-vous Ce genre de truc Et là Ça dure encore Ça dure encore Là maintenant Au second trimestre C'est toujours le cas Il m'arrive D'avoir des pertes de mémoire À propos de choses Mais De dire même à mes copines Mais comment c'est possible quoi Comment c'est possible On en a parlé Il y a deux jours Comment c'est possible D'avoir complètement oublié ça Mais c'est pareil Je pense que ça fait partie De la grossesse Et donc à partir de Six semaines d'aménorée Donc Début du deuxième mois Rebelote Donc toujours Ces malaises Je vous disais Qu'ont duré jusqu'à Dix, douze semaines d'aménorée Mais là J'en ai fait beaucoup Cette semaine là Et L'arrivée Ce que j'appelle Du pipi Plus plus C'est à dire Qu'à ce moment là Votre corps Intérieurement Votre bébé N'est pas suffisamment Gros L'utérus N'est pas suffisamment Remonté Pour venir appuyer Sur votre vessie Le bébé Est tout petit Il bouge Mais très très peu D'ailleurs Il est en train de bouger Il bouge Mais très très peu Et donc c'est pas ça Qui vient appuyer Sur la vessie Et je me suis renseignée Je me suis dit Mais comment c'est possible Que j'ai envie De faire pipi Toutes les 20 minutes Je vous assure 20 minutes Montre-en-main A ce stade Je me disais Pourquoi maintenant C'est pas possible Et je me suis renseignée Et apparemment C'est dû au taux d'hormone Voilà Si jamais vous vous posez la question Si vous avez déjà été enceinte Que vous êtes enceinte Ou que vous souhaitez être enceinte Soyez pas étonnée Apparemment ça va s'accentuer Puissance 3000 Troisième trimestre Là ça va un peu mieux Je me lève quand même Trois à quatre fois par nuit Ce qui m'arrivait jamais Et j'ai bien pris le réflexe D'aller faire pipi De faire un passage de toilette Avant de partir de chez moi De partir chez une copine De prendre la route D'aller faire des courses De faire quoi aux caisses Même de venir fumer des vidéos Comme là je suis en train de faire Parce que sinon je sais Que je vais être coupée dans mon élan C'est sûr Aux alentours Alors après la Non c'était formidable quand même Après la grosse fatigue Qui je vous dis Ouais 10-12 semaines par là Aux alentours de 10 semaines Est arrivé L'irritabilité Alors l'irritabilité Tout le monde sait ce que ça veut dire C'est Je suis pas très agréable Tout m'agace un peu Je suis aigrie comme meuf Je supporte pas grand chose Mais là moi c'était puissance 3000 Mais vraiment 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 Déjà je suis quelqu'un Je râle beaucoup Pour rien Je crie beaucoup Je gueule beaucoup Je me mets facilement en colère Voilà Mais alors là C'était complètement les hormones C'était Je me suis sentie Comme pas moi-même Mais impossible de faire différemment A être très en colère A pleurer pour rien Mais vraiment Pleurer de nerfs Pour rien Pour des trucs vraiment Par exemple Un très bon exemple On s'est retrouvé sans internet La fibre Bouygues Chez nous a coupé Ça devait être un dimanche je crois Et on a appelé Bouygues Le maître de Bouygues nous a dit On va passer chez vous jeudi Donc c'était 4 jours après Et entre temps On vous prête un boîtier 4G Qui vous suffit d'aller chercher Dans une boutique Bouygues Et bien j'ai pleuré Une bonne partie de l'après-midi Parce qu'on avait plus internet C'est complètement débile quoi Quand j'y repense c'est Et c'est très difficile pour nous Bien que l'entourage ait du mal A s'en rendre compte Mais bon pour le coup C'est aussi difficile pour l'entourage je pense Donc ça c'était un symptôme Du premier trimestre Qui m'est resté Jusqu'à 15 semaines Vraiment la toute dernière semaine Du premier trimestre Donc assez embêtant Et après ça Au niveau de la A peu près à cette période là 15 semaines On débarquait Les cauchemars Donc moi qui faisais des nuits Vraiment déjà Très entrecoupées Par les pipis Et bien On débarquait des cauchemars Mais des vrais cauchemars Des vrais Des cauchemars qui font très peur Ou alors des trucs Qui sont hyper psychédéliques Je vous raconterai pas Parce que j'ai un peu honte Mais je les ai racontés A mon mari Qui m'a dit Tu es complètement taré Ma peaufille J'en ai raconté Quelques-uns A des copines aussi Des copines Qui ont eu des bébés Donc qui ont vécu Des grossesses Et qui ont le souvenir D'avoir beaucoup rêvé Etc Mais pas aussi Dures et aussi Hard Que moi Moi j'ai vraiment fait Des gros cauchemars Donc des nuits Très difficiles Beaucoup plus courtes Beaucoup plus de mal A me rendormir Entrecoupées de pipi Etc Des nuits de merde Et les migraines Qui ont duré Quasiment 10 jours Une grosse semaine De migraines non-stop Du matin au soir La nuit Je me couchais Avec la migraine Je me réveillais Avec la migraine Des migraines Jusqu'à en vomir A être obligé De me mettre dans le noir A rien faire Pas de télé Pas de téléphone Et à boire beaucoup d'eau Puisque j'ai lu Qu'apparemment Ca évitait vraiment Enfin ça atténuait Un petit peu les douleurs Mais donc Donc voilà Pour les symptômes Que moi j'ai connus Je dois vous préciser Que je suis une grande chanceuse Puisque je n'ai absolument Pas été malade Tout au long De ce premier trimestre Je n'ai pas du tout Connu Les nausées Et les vomissements Du tout Du tout Du tout Là je vous fais part De mes symptômes De grossesse Parce qu'il y en a Il y a eu quelques-uns Mais vraiment Je ne me plains Absolument pas Vraiment J'ai beaucoup de chance Tout ce que je vous dis là Pour moi C'est vraiment du pipi de chat Ca fait beaucoup de pipi Dans cette vidéo quand même C'est vraiment du pipi de chat C'est vraiment C'est vraiment rien C'est histoire de vous dire Ce qu'a été Ces trois premiers mois De grossesse Mais je ne me plains pas du tout Ensuite Qu'est-ce que j'ai à rajouter J'ai à vous rajouter Pas grand chose Qu'étant donné Que je ne suis pas immunisée Contre la toxoplasmo Je fais une prise de sang Tous les mois Et que donc Voilà L'échographie du premier trimestre C'est très bien passé Et la petite anecdote Le petit truc Trop mignon Qui va clôturer cette vidéo C'est que J'ai senti Les premiers coups De bébé Très tôt J'étais à 12 semaines D'aménorée Lorsque j'ai senti Ce que moi je décris Comme des Petits pieds de Barbie Qui venaient Tout en bas de mon ventre Appuyés doucement Comme ça Par moment Surtout quand j'étais allongée Le soir Donc bien entendu C'était pas des coups violents Bien entendu C'était pas Voilà Comme ça commence à l'être Maintenant Où bébé Me refait la déco intérieure Ça commence bien Mais à 12 semaines Déjà Je sentais mon bébé bouger Vraiment Et Je sais que c'était ça Puisqu'on a même fait le test À l'échographie Avec la gynéco Sans que je regarde l'écran Au moment où bébé bougeait Je lui ai dit Là il a bougé Etc Etc Et c'était vraiment ça Donc je suis hyper chanceuse De ce côté là Je suis très contente Parce que c'est vraiment Quelque chose que j'attendais Avec impatience Le jour où je serai enceinte J'avais très très hâte De connaître cette sensation Et j'ai eu la chance De connaître ça Dès le début Là ça va forcément En augmentant Ça s'accroît De semaine en semaine Bébé est de plus en plus présent De semaine en semaine Mais à 12 semaines D'aménorée C'est vraiment une chance Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire En commentaire Quels ont été vos symptômes De grossesse N'hésitez pas à réagir A tout ce que je viens De vous dire Etc Forcément c'est un sujet Qui m'intéresse En ce moment Je vais vous laisser Puisque ma batterie clignote Et j'ai pas envie Que ça coupe Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz